Bonsoir, bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir à tout un chacun. Je vais juste me connecter de l'autre côté. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est vivant, il est puissant, il est redoutable. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Alléluia, parce que Dieu est vivant. Alléluia, il agit. Alléluia, il est Seigneur, il est victorieux. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au puissant de Jacob. Nous louons notre Dieu, nous louons notre Roi parce qu'il est Seigneur. Il est vivant, il est merveillé dans son amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci mon Roi, merci, merci, merci Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus Christ pour ta fidélité. Merci. Merci Seigneur Jésus Christ parce que tu es celui qui agit. Alléluia, alléluia. Merci les dieux puissants et vivants. Merci Seigneur Jésus. Merci les dieux d'amour. Alléluia. Aucun dieu n'est comme notre dieu. Aucun dieu ne peut s'égaler à lui. Alléluia. Aucun dieu ne peut se comparer à ce grand dieu, à ce puissant dieu, à ce glorieux dieu. Aucun dieu ne peut se comparer à lui. Alléluia. Bonsoir, 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 bien-aimé. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia pour ta fidélité, Seigneur. Aucun dieu ne peut s'égaler à toi. Alléluia. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Il est celui qui agit dans nos vies. Alléluia. Il est celui qui se manifeste. Notre Dieu se manifeste. Alléluia. Il se manifeste, c'est grand redoutable, c'est grand dieu. Au revoir à Jésus, au revoir au Seigneur. Alléluia. Au revoir au Seigneur, au revoir au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta vie. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Qui est comme notre Dieu, qui peut se comparer à lui, personne ne le peut. Il est Dieu, il est redoutable. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes dans la joie bien-aimée d'être ensemble en ces moments, afin que nous puissions glorifier notre Dieu. C'est une joie pour nous, c'est une joie et une grâce. C'est vraiment la grâce de Dieu dans nos vies. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je me réjouis dans le nom du Seigneur, car lui seul est Dieu, lui seul est vivant, lui seul est Seigneur. Aujourd'hui, nous allons faire un autre Dieu bien-aimé. Nous faisons un autre Dieu, que Dieu puisse accompagner tout un chacun. Nous allons faire un autre Dieu aujourd'hui. Nous faisons un autre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux qui sauvent et qui libèrent. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux qui délivrent. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Notre Dieu est merveilleux. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi Seigneur, qui peut s'égaler à toi éternel. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi Seigneur. Excusez-moi. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi, les rois de gloire. Alléluia. Je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis dans ces grands dieux. Je me réjouis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous appelle à lui. Alléluia. C'est lui qui se révèle aussi dans nos vies. Il est Dieu. Il est puissant et vivant. Oh, gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi mon Dieu. Gloire et louange à toi mon roi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Oh, désolé, excusez-moi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi de gloire. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est l'incomparable. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est l'inchangeable. Alléluia. Le Dieu qui sauve et qui affranchit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci l'incomparable. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci le Dieu puissant et vivant. Merci l'incomparable. Merci Jésus. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Seigneur. Alléluia. Merci le roi de gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est vivant. Il est redoutable ce grand Dieu. Il est redoutable ce puissant Dieu. Alléluia. 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 Merci Jésus qui est comme toi, éternel. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne, Seigneur Jésus-Christ, ne peut se comparer à toi, éternel. Personne n'est comme toi. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui peut s'égaler à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Maître, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonsoir, 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 notre Dieu, merveilleux. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour et pour ta fidélité. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Aujourd'hui, bien aimé, je ne pouvais pas faire, je préférais faire l'audio. Je préférais faire un audio. Écoutez, on fait avec. Merci Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde. Il est notre Dieu. Nous le disons en tout cas merci. Car son amour est grand, sa bonté, elle est grande. C'est ce que la Bible nous dit et nous confessons cela parce que c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. La bonté de Dieu est là et l'amour de Dieu est grand dans nos vies. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci ma Tania Lidine. Ma Miss à moi, sois bénie. Que Dieu te bénisse ma grande. Que Dieu te bénisse. Merci vraiment pour le partage de vidéos. Vraiment, ça me réjouit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je retrouve certaines vidéos que je ne savais même plus en fait. Mais vraiment, le fait que tu partages, ça me fait vraiment du bien en tout cas. Ça me fait du bien. Et vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Il est redoutable. Alléluia. Alléluia. Le Dieu d'amour, le roi de gloire, l'incomparable, l'inchangeable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Alléluia. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Oh Jésus, qui est comme toi Seigneur, qui peut s'égaler à toi éternel, qui peut se comparer à ce grand Dieu. Personne ne le peut parce qu'il est Dieu lui-même. Il est Seigneur. Personne ne l'a créé. Il s'est créé et il décide. Il a nos vies entre ses mains. Il veut que chacun de nous, nous puissions vivre la lumière parce qu'il est dans la lumière. Il veut que nous puissions passer de ténèbres à la lumière. Parce qu'il veut que nous puissions vivre dans la lumière. Alléluia, Alléluia. Merci Jésus, Alléluia. Merci les rois de gloire. Oh notre Dieu est merveilleux. Il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu. Aucun Dieu n'est comme toi. Alléluia. C'est vraiment une joie pour nous que d'être ensemble. C'est une joie pour nous que de glorifier ces grands dieux. C'est une joie pour nous. Alléluia. D'être avec ces grands dieux, c'est une joie pour nous. Alléluia. 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 Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme ces grands dieux. Il n'y a personne. Personne ne peut se galer à lui. Alléluia. Oh Jésus, sois loué. Sois glorifié Seigneur, sois magnifié. Bonsoir, ma manie de la grâce. Ma soeur à moi, que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Il est merveilleux dans son amour. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Il est bon, il est redoutable. Alléluia. Bonsoir, bonsoir Bénédicte Aurore. Que Dieu soit loué. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Nous allons bientôt commencer. Juste quelques secondes, nous allons commencer. C'est ma soeur Marie Noël, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir, soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. En tout cas, aujourd'hui nous sommes à nos dieux bien-aimés. Vous comprenez ? Que Dieu vraiment soit glorifié. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alléluia. La voix, ça, on s'entend. Et puis ça, c'est très important. C'est très important. Nous allons louer notre Dieu. Alléluia. Il est redoutable, ce grand Dieu. Il est redoutable, ce puissant Dieu. Il est redoutable, le Saint d'Israël. Il est redoutable. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Alors, bien-aimés, J'espère que vous m'écoutez bien là. Amen, amen. Vous m'écoutez bien. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment se révèle dans la vie de tout un chacun, dans son amour. Parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est au-dessus de tout. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Les temps que nos bien-aimés vont nous rejoindre, en tout cas, petit à petit, nous allons déjà commencer la prière. Et si vous, dès que vous vous connectez, si c'est possible de vous aimer la vidéo, au fait, les pouces-là, ça compte aussi avec Facebook. Il ne paye rien. Mais c'est juste, ça compte au fait pour lui. Donc voilà, que Dieu vraiment soit honoré, que notre Dieu soit glorifié, parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour dire au Seigneur, voici, nous sommes là pour toi. Nous sommes là devant toi. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour toi, Jésus de Nazareth. Pardon. Nous allons dire au Seigneur, nous sommes là, Jésus, pour t'écouter. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu es celui qui libère et tu es celui qui affranchit. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous prions, bien-aimés. Éternel Dieu, notre roi, nous te rendons grâce pour ton amour. Alléluia, Alléluia. Merci parce que depuis le matin, tu as marché avec nous, Seigneur. Tu nous as conduits là. Partout où nous sommes passés, au travail, pour ceux qui travaillent, dans des courses, Éternel Dieu de gloire, partout où nous sommes passés, tu étais là avec nous, Éternel Dieu des armées. Et maintenant, Seigneur Dieu de gloire, tu permets ensemble que nous puissions écouter ta parole, Jésus. Au revoir à toi, pour cette parole qui libère. Au revoir à toi, Seigneur, car ta parole nous a franchis, au Jésus. Ta parole nous a franchis, au Éternel Dieu d'amour. Nous te louons, Seigneur, car ta parole, c'est la vie. Et ta parole, Seigneur Dieu de gloire, Alléluia. Ta parole agit, Seigneur, dans chacune de nos vies aussi, Éternel Dieu de gloire. Nous venons recommander ces moments à toi, Seigneur, ces moments à toi, tendre Père. Oh, toi, tu nous connais dans nos faiblesses et dans nos manquements. Tu nous connais, Seigneur. Nous te prions, Éternel Dieu de gloire, de nous pardonner. Pardonne nos fautes et pardonne nos manquements, Jésus. Pardonne aux membres de nos familles, ô Éternel. Oh, Seigneur Dieu de gloire, les pardons ne se trouvent qu'auprès de toi. Nous voulons ta miséricorde. Nous voulons ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Dans nos vies, ta miséricorde. Dans la vie de tout un chacun de nous, ta miséricorde, Jésus. Ta miséricorde, Éternel Dieu de gloire. Ta miséricorde, ô les dieux puissants. Exerce ta miséricorde dans ma famille, dans la famille de tout un chacun. Ta miséricorde, Éternel Dieu souverain, victorieux. dans les noms puissants de Jésus. Oh, bien-aimés, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de feu, se révèle en nous. Le feu du Saint-Esprit, brise tout feu étranger. Le feu du Saint-Esprit, agis dans chacun de nous, dans chacune de nous, et dans chaque membre de nos familles. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, au Père très Saint, nous te prions, Seigneur, de nous remplir, Éternel Dieu de gloire, de la plénitude du Saint-Esprit. De la plénitude du Saint-Esprit. De la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir à l'œuvre. L'Esprit de vérité, tu es l'Esprit de feu. L'Esprit de feu. L'Esprit de feu. Le feu qui détruit tout feu étranger. Le feu qui enlève tout feu étranger. Le feu qui enlève et qui rend en poussière la paille de l'ennemi. Le feu étranger. Tu viens avec un vent nouveau dans nos vies qui chasse les vents anciens qui étaient là pour nous détruire, pour détruire nos familles. Dans le nom puissant de Jésus, au cher Saint-Esprit, nous voulons te voir à l'œuvre à l'Esprit de vérité. Nous voulons te voir à l'œuvre à l'Esprit de vérité. L'Esprit de gloire, l'Esprit de gloire. Manifeste ta puissance, c'est ton autorité. Manifeste ta grandeur dans chacune de nos vies éternelles. Alléluia. Que c'est en ton nom et que c'est en te glorifier éternel dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Alors, bien aimé, avant de commencer ce moment de prière, nous allons prier pour deux personnes. Les deux personnes, c'est des personnes qui, au fait, c'est presque la même chose qui leur est arrivée. Alors, il y a une personne, il y a un homme, il y a une femme, ils ne sont pas mariés, femme, hein, l'homme se trouve quelque part en Afrique, la femme aussi quelque part en Afrique, pas le même pays, en tout cas. Nous allons d'abord prier pour cet homme. Cet homme me dit, écoutez, c'est quelqu'un qui marchait bien, tout, tout était bien, tout était bien. Mais là, par contre, il a du mal à marcher. Il n'arrive pas à marcher, donc il est devenu paralysé comme ça. Et j'ai même demandé si les médecins ont trouvé quelque chose. Bon, jusque-là, il va faire des examens et tout, mais vous voyez quelqu'un qui marchait bien et puis un jour ou l'autre et puis qui n'arrive pas à marcher, c'est quelque chose de dur, hein, c'est très, très dur. Nous allons, c'est vraiment difficile, nous allons prier pour ses bien-aimés, pour que Dieu étende sa main puissante dans sa vie. Éternel Dieu de gloire, nous te prions pour ses bien-aimés. Tu connais son problème, Éternel Dieu de gloire. Tu le vois là où il est, Seigneur Dieu d'amour. Couché sous son lit, il n'arrive même pas à marcher, il n'arrive pas à s'élever. Ses pieds qui commencent à s'atrophier. Éternel Dieu d'amour, au Père très saint, toi seul, il connaît sa situation financière. Il n'a pas de moyens pour aller se faire soigner. Il n'a pas de moyens pour aller voir des médecins. Il n'a pas de moyens pour faire tous les examens qu'on lui demande. Il n'a pas de moyens pour acheter tous les médicaments qu'on lui demande. Éternel Dieu de gloire. Il tourne les regards vers toi et c'est soit nous aussi nous tournons nos regards vers toi pour lui, Seigneur, afin que tu agisses dans sa vie, afin que tu te révèles dans sa vie, Seigneur. Révélez-toi, Éternel. Révélez-toi, les dieux puissants. Révélez-toi, les dieux d'amour. Révélez-toi, les dieux qui sauvent et qui affranchissent. Révélez-toi, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es celui qui te révèle, l'éternel Dieu d'amour. Révélez-toi, éternel Dieu puissant, dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père très Saint, que sur cette plateforme, que nous puissions témoigner, que tu l'as visité, là où il est, Seigneur, dans les milliers après milliers et milliers de kilomètres qui nous séparent. Mais toi, tu les vois et toi, Seigneur, tu les touches et tu les touches. Quand la belle-mère de Pierre ne pouvait pas se lever parce qu'elle avait la fièvre. La Bible nous dit que tu as menacé la fièvre. La fièvre a quitté et la belle-mère de Pierre s'est levée et elle t'a servi. Jésus de Nazareth, révèle-toi aussi dans la vie de ses frères, dans le non-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour une sœur. La sœur m'a écrit aussi pour dire, maman, moi, comme j'envoie les passages bibliques, et puis après, la sœur m'écrit pour me dire, maman, je suis sur mon lit, ça fait beaucoup, beaucoup de mois. et elle aussi, elle a une paralysie de ses pieds et elle est allée voir le médecin. Le médecin dit qu'il faut une opération, mais une intervention chirurgicale qui coûte vraiment cher et puis, c'est une intervention chirurgicale qui n'est pas sans risque. Donc, nous allons prier pour elle. En principe, je lui ai dit que je suis en live, peut-être elle va, bon, là, je ne la vois pas, peut-être qu'elle est là aussi et ne se manifeste pas, mais Dieu voit notre sœur, Dieu la connaît, que Dieu se révèle vraiment dans sa vie parce qu'il est Dieu, éternel Dieu d'amour, tu te révèles dans la vie. Seigneur, quand nous te cherchons, nous te trouvons, Père très saint, nous nous accordons, mes sœurs, éternel Dieu de gloire qui sont en train de suivre ce moment, c'est live. Et moi, Seigneur Dieu de gloire que tu as placé pour parler pendant ces instants, nous nous accordons, et nous prions pour cette bien-aimée, nous prions pour elle, voir sa situation, éternel Dieu de gloire, même si derrière, il y a des forces de l'ennemi, mais toi, tu es Dieu, quelqu'un qui marchait, quelqu'un qui allait travailler, d'un jour à l'autre, Seigneur, elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus travailler, elle ne peut même plus s'occuper de sa maison ni de ses enfants. Oh, éternel Dieu d'amour, aie pitié, Seigneur, exerce ta bonté, ta miséricorde dans sa vie éternelle, Dieu de gloire, et touche ses pieds, touche ses pieds, quand tu passais sur les routes de Palestine, on t'a apporté des malades, et parmi ces malades, il y avait des paralysés, il y avait des paralytiques, tu as parlé, les paralytiques, Seigneur, Dieu de gloire, ils ont vu leurs pieds s'est raffermis, tu es capable de tout, Seigneur, interviens, t'angre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, Jésus, Alléluia, Amen, 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 que Dieu, dans son amour, soit glorifié, que Dieu soit honoré, parce qu'il est Dieu, Alléluia, Alléluia, Bonsoir, bonsoir, la servante de l'éternel, ma Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse, ma Rosetti, ma Kelo, très contente, vraiment ma grande, que Dieu te bénisse, je vois la servante de Dieu, maman, ok, que Dieu te bénisse, maman, soyez richement, richement bénis, alors, nous continuons, nous poursuivons, bien aimé, cet enseignement que nous avons commencé sur passer des ténèbres à la lumière, le Seigneur, Jésus-Christ est lumière, le Seigneur veut aussi que nous, nous puissions vivre dans la lumière qu'il est lui, parce que lui est lumière, il ne veut pas que nous puissions vivre dans les ténèbres, bien aimé, un petit rappel dans l'Epsomme 112 que je vais vous lire, vous pouvez écrire, l'Epsomme 112, l'Epsomme 112, verset 4, la Bible nous dit, « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, dans les ténèbres, la lumière se lève, là où il y a les ténèbres, la lumière se lève, et les ténèbres, c'est ce qui est de l'ennemi, et les ténèbres, c'est ce qui nous bloque, et les ténèbres, c'est ce qui nous empêche d'avancer, et la lumière, c'est là où nous voyons, et la lumière, c'est là où nous pouvons toucher, et la lumière, c'est ce qui nous fait avancer, parce qu'il fait jour, parce qu'il y a la lumière, nous avançons, même pendant la nuit, quand il y a la lumière, nous pouvons voir qu'il y a une voiture qui arrive, parce qu'il y a la lumière, sinon dans les ténèbres, si la voiture n'a pas mis ses phares, on ne saura pas qu'il y a une voiture qui arrive, vraiment on ne saura pas, à moins qu'on entende le moteur, sinon on ne saura pas, on peut même se faire écraser, parce que c'est les ténèbres, vous voyez bien aimé, dans Jean 8, 12, la Bible nous dit, Jean 8, 12, Jean, attendez, j'y suis, Jean 8, 12, la Bible nous dit, alors, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, donc, la lumière ne se trouve qu'en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même le dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, mais qu'est-ce qu'il fait ce que nous voyons aujourd'hui ? Quelqu'un qui dit être dans la lumière, suivre Christ, me faire à côté des choses mauvaises, bien aimé, c'est parce que les faits étrangers sont entrés dans l'église, c'est pourquoi Dieu nous avertit, et Dieu veut que nous puissions quitter là où il y a les ténèbres, quittons, bien aimé, et suivons, Jésus-Christ qui est la lumière. Nous l'avons dit, bien aimé, les ténèbres, il y a des gens qui peuvent nous plonger dans les ténèbres. La Bible est claire, nous voyons l'exemple de Daniel, ce n'est pas Daniel qui est allé se jeter lui-même dans la fosse au lion, mais ce sont les hommes qui ont comploté contre Daniel pour mettre Daniel dans la fosse au lion. Et moi, je pense que ce n'est pas de façon anodine que ce passage est dans la Bible. Si ce passage est dans la Bible, le Seigneur nous révèle, le Seigneur nous montre qu'il y a des gens qui peuvent te prendre, qui peuvent nous prendre et nous mettre dans les ténèbres, nous jeter dans la fosse au lion, bien que nous-mêmes nous n'avons rien fait, mais les gens complotent contre nous. Il y a des gens qui, pendant que nous dormons, bien-aimés, ces gens-là ne dorment pas. Pendant que nous dormons, bien-aimés, ces gens-là passent leur temps à voir comment ils peuvent nous faire du mal, comment ils peuvent mal agir contre nous. C'est comme Daniel. Vous voyez, pendant que Daniel était calmement dans la prière, mais il y avait des gens, un groupe de gens qui complotaient contre Daniel. Dans Daniel 6, nous voyons cette histoire. Dans Daniel 3, nous voyons aussi les amis des derniers, Shadrach, Meshach, Abed, Nego, des noms qu'on leur a donnés là-bas, bien-aimés. Ces jeunes gens craignaient le Seigneur, mais entre-temps, il y avait des gens qui complotaient contre eux, eux qui craignaient le Seigneur, mais il y avait des gens qui complotaient contre eux, juste à ce qu'on est allé les jeter dans la fournaise ardente. Mais gloire à Jésus, gloire au Seigneur, parce que comme nous l'avions dit dans Jean 8, les versets 12, la Bible nous dit, Jésus parla de nouveau et dit, Jésus, la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et la lumière de la vie qui a accompagné Daniel jusque dans la fosse au lion n'a pas permis aux ténèbres d'engloutir Daniel. Amen, Amen, Alléluia, la lumière de la vie qui a accompagné Shadrach Meshach Abednego dans la fournaise ardente n'a pas permis aux ténèbres de pouvoir engloutir, de pouvoir écrabouiller, de pouvoir réduire en poussière Shadrach Meshach Abednego parce que là c'était un feu étranger et les lions qui étaient dans la fosse au lion c'était les choses étrangères que l'ennemi avait mis des choses qui représentaient les ténèbres qui engloutissent mais Dieu ne les permettra pas pourquoi parce que nous lui appartenons Alléluia, Alléluia Bien aimé il y a des accusations des gens bien aimés il y a aussi des liens que nous pouvons vivre sans qu'on les veille on n'a pas choisi mais on se retrouve dans la même situation l'exemple d'Abraham et d'Isaac vous voyez les mêmes liens qui part du père qui descend vers le fils et ainsi de suite dans les mêmes même mensonges dans l'ombre au chapitre 16 vous pouvez écrire ça bien aimé c'est une histoire que vous connaissez c'est la révolte des Corée datant qui se sont révoltés contre Moïse mais ce qui est dur ou difficile compliqué dans cette histoire c'est dans l'ombre 16 de 1 à 17 ce qui est compliqué dans cette histoire quand Corée et datant se sont révoltés contre Moïse qu'est-ce qu'il croit Moïse et c'est Dieu ne parle qu'à lui et tout ça bonsoir ma soeur Chantal elle courit qu'est-ce qu'il croit qu'est-ce qu'il croit il n'y avait pas sa femme il n'y avait pas ses enfants il n'y avait même pas ses animaux les animaux n'ont pas parlé mais quand la sentence de Dieu est tombée Dieu a ouvert la terre et la terre les a engloutis la Bible dit toutes leurs familles donc les femmes les enfants tout ce qui était dans leur maison même les animaux tout a été englouti et pourtant quand ils étaient en train de se révolter contre Moïse les autres n'étaient pas là comment les péchés des enfants les actes que les parents ont commis peuvent faire du mal aux enfants peuvent faire du mal à la descendance peuvent suyer tous les restes tous les restes de la famille c'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance bien-aimée regardons à quand c'est pareil dans Joshua 7 verset 24 c'est pareil c'est lui à quand qui est allé voler prendre l'interdit il l'amène chez lui mais la sentence est tombée même sa famille a subi la même sentence donc les conséquences c'est pourquoi nous parlons des liens des choses qui ont été faites avant nous les choses qui se font pendant que nous sommes là mais sans que nous nous pouvons nous puissions donner notre accord nous n'avons pas donné notre accord mais les choses se sont faites mais à cause des liens des familles que nous avons avec cette personne qui est allée faire un pacte le pacte qu'il a fait peut nous poursuivre peut nous s'attacher à nous ce pacte là peut s'attacher à nous et ce pacte là peut nous détruire tout simplement pour le fait que quelqu'un qui a un lien familial avec nous est allé signer un pacte et les liens peuvent nous poursuivre j'avais donné l'exemple que j'ai donné plusieurs fois de ce jeune homme à cause du lien des noms comment sa vie a été sacrifiée au diable à cause du nom de son grand-père qu'il avait porté les parents qui trempent dans la magie dans l'occultisme dans les vols dans la sorcellerie ces parents là créent des liens envers leur famille aussi et leurs enfants nous voyons dans la Bible dans 2 rois 4 excusez-moi dans 2 rois 4 le verset 1 à 6 nous voyons cette veuve dont le nom n'est pas cité dans la Bible la Bible nous dit que les créanciers venaient réclamer les enfants à cause d'une dette que son mari avait contractée c'est son mari qui a contracté la dette ce n'était pas ce n'était pas lui ce n'était pas elle pardon c'est son mari qui a contracté la dette vous voyez mais les conséquences c'était elle ou c'était ses enfants parce que les créanciers venaient réclamer ses enfants ils réclamaient les enfants pendant que Bien-Aimé ce n'était pas elle qui a signé les Pâques ce n'était même pas les enfants qui sont allés contracter la dette ce n'était pas les enfants mais les enfants ont payé vous voyez Bien-Aimé les enfants ont payé pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait les enfants ont payé donc nous devons faire attention déjà nous qui croyons à la parole de Dieu nous qui écoutons la parole de Dieu sachant Bien-Aimé qu'il y a des choses et si nous les faisons nous allons faire souffrir les restes les restes de la descendance ou notre progéniture ou certaines souffrances que nous endurons peuvent être dues aussi au fait que il y a dans notre descendance les gens qui ont trempé dans la magie qui ont trempé dans l'occultisme les gens qui ont mal fait les gens qui ont mal agi les gens qui sont allés trempés dans des choses qui n'en ont pas Dieu alors et nous aujourd'hui il y a des choses que nous subissons il y a des choses que nous subissons Bien-Aimé c'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance des choses qui nous ont mis dans les ténèbres les choses qui nous ont mis dans des liens oui des liens les liens c'est les ténèbres parce que les liens nous empêchent d'avancer et les ténèbres l'obscurité épaisse qui nous empêchent d'avancer Alléluia j'ai parlé aussi des noms que nous portons il faut voir aussi quels noms donner à l'enfant nous portons des noms et ces noms là peuvent nous plonger aussi dans les ténèbres juste à cause du nom que nous pouvons porter ou les noms que nous parents nous pouvons donner à nos enfants ça peut nous plonger aussi dans les ténèbres bien aimés alors quand on parle de la délivrance c'est quoi alors la délivrance la délivrance c'est l'effet de libérer une personne une personne qui est sous l'autorité ou le contrôle du diable cette personne là est délivrée nous parlons de la délivrance des liens de la délivrance de toutes ces choses des ténèbres qui nous empêchent d'avancer vous voyez bien aimé donc nous voyons dans la Bible dans Acte Acte chapitre 10 Acte 10 verset 38 la Bible dit vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui Jésus-Christ est venu il guérissait il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable alors Jésus-Christ est venu pour libérer bien aimé Jésus-Christ nous libère il est venu libérer délivrer ceux qui étaient ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi dont la délivrance c'est le fait de quitter l'emprise quelconque l'emprise de l'ennemi par les liens familiaux l'emprise de l'ennemi par des situations les noms que nous portons l'emprise de l'ennemi bien aimé le fait de quitter l'emprise de l'ennemi quand nous quittons cette emprise de l'ennemi donc nous quittons le ténèbre nous sortons du ténèbre c'est comme Pierre en prison qui quitte la prison qui était libre qui voit les chaînes tomber qui voit les liens être brisés c'est comme Paul et Silas qui quittent la prison bien qui chantaient la louange de l'éternel dans la prison mais qui quittent la prison qui sont maintenant libres bien aimés parce qu'ils sont libres vous voyez là c'est la délivrance ils ont été libérés c'est acte acte 10 38 ma soeur Marie-Lyne c'est acte 10 je pense que ça c'est tu voulais écrire acte et puis c'est parti voilà exactement acte 10 38 voilà merci vous voyez alors la délivrance c'est délivrer quelqu'un de la puissance des ténèbres et les transporter dans le royaume de Jésus-Christ pour avoir aussi part à l'héritage des saints donc les sauver dans la lumière là la Bible nous le dit dans Colossiens Colossiens chapitre 1er Colossiens chapitre 1er les premiers chapitres de 12 à 13 Colossiens de 12 à 13 Colossiens 1 12 à 13 la Bible nous dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour alléluia rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a transporté dans le royaume du fils de son amour le fait de prendre quelqu'un qui est sous la puissance des ténèbres et le transporter dans le royaume de Jésus-Christ c'est-à-dire témoigner évangéliser et cette personne qui ne connaissait pas le Seigneur c'est quand cette personne la connaît le Seigneur bien-aimé cette personne-là se donne au Seigneur bien-aimé donc c'est-à-dire la personne a été délivrée la personne a quitté les ténèbres qui l'empêchait de voir la lumière qui est Christ et la personne est dans le Seigneur tous bien-aimés nous étions sous la malédiction tous nous étions nous connaissions par le Seigneur c'est ce que la Bible nous dit vous voyez dans Romain 3 23 nous avions lu ça Romain 3 23 la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu nous avons péché nous étions privés de la gloire de Dieu Romain 3 23 nous étions privés de la gloire de Dieu mais Dieu ne nous a pas laissés dans les ténèbres nous étions sans loi ni foi Dieu ne nous a pas laissés là il s'est révélé à nous il nous a envoyé son fils Jésus Christ afin que par Jésus Christ nous puissions avoir la vie éternelle Alléluia Alléluia Romain 6 23 nous dit car le salaire du péché c'est la mort mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ de Nazareth Alléluia nous avions vu la dernière fois ce qui caractérise les ténèbres l'improductivité la mort ce qui caractérise les ténèbres la maladie ce qui caractérise les ténèbres bien aimées les échecs ce qui caractérise les ténèbres bien aimées on n'avance pas on fait on tourne au rond point on tourne au même au même endroit on tourne au même endroit bien aimé ce qui caractérise les ténèbres nous l'avons nous avons parlé de ça mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester dans les ténèbres c'est pourquoi il s'est donné comme don il s'est donné afin que nous ayons la vie éternelle Alléluia mais alors pourquoi la délivrance pourquoi avons-nous besoin de la délivrance qu'est-ce que nous avons à faire avec la délivrance dans Romain 7 des 18 à 25 Romain 7 18 à 25 Romain 7 18 à 25 la Bible nous dit que dirons-nous donc non pardon 18 je suis allé voilà ce qui est bon je le sais n'habite pas à moi c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché il y a cette lutte à nous bien-aimés il y a ce combat à nous entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien il y a ce combat à nous bien-aimés c'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance Paul l'a dit qui va me délivrer de cette situation quand je vois moi-même j'aime Dieu je suis vraiment mon cœur est attaché à Dieu mais ma chair à moi ma chair fait des choses que moi je ne voulais même pas que moi je n'aime même pas des choses en fait des fois je ne les calcule pas mais je me vois en train de pécher je me vois en train de faire quelque chose de mal pourquoi nous avons besoin de la délivrance nous avons besoin de la délivrance bien-aimée parce qu'en nous il y a une lutte nous devons vaincre par Jésus dans cette lutte-là nous nous devons vaincre et comment allons-nous vaincre bien-aimés le désir de la chair comment allons-nous vaincre bien-aimés les flèches que l'ennemi dirige vers nous sinon que par Jésus-Christ et Nazareth dans Luc 22 ça je pense que c'est des passages nous avions lu ça aussi la dernière fois dans Luc tu remarques Luc voilà dans Luc 22 nous allons d'abord lire le verset 3 Luc 22 verset 3 et puis vous allez mettre virgule de 31 à 32 aussi nous allons lire verset 3 nous dit or Satan entra dans Judas surnommé Iscariot qui était du nombre des douze la Bible nous dit Satan entra dans Judas Iscariot qui était du nombre des douze c'est-à-dire qui était un des disciples de Christ mais Satan est entré dans Judas Iscariot c'est quelqu'un qui a marché avec Christ c'est quelqu'un qui a entré et se les a envoyés qui a chassé aussi les démons il est revenu avec les autres dit écoutez maître même les démons nous ont été soumis et Jésus-Christ a dit ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de la vie Judas était là mais maintenant Judas a ouvert une porte et le diable est entré en lui nous devons chercher la délivrance bien-aimée parce que nous ouvrons des portes nous-mêmes à l'ennemi nous ouvrons les portes par nos yeux nous ouvrons les portes par nos bouches nous ouvrons les portes par nos sentiments par nos pensées nous ouvrons les portes et le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer nous avons besoin d'une auto-délivrance chaque soir ne dormez pas sans faire les renoncements sans refuser tout ce qui pouvait t'empêcher de rester dans la lumière il faut les chasser au non-puissant de Jésus-Christ des Nazareth dans 31-32 toujours dans Luc 22 31-32 la Bible nous dit alors le Seigneur dit Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromants mais j'ai prié pour toi afin que ta foi n'ait de faille point et toi quand tu seras converti affermis tes frères Pierre Pierre tu vois Simon Pierre Satan vous a réclamé bien aimé nous avons besoin de la délivrance parce qu'il y a le diable qui nous réclame il y a des réclamations familiales il y a des gens qui prêchent et qui disent il ne faut pas parler des réclamations parce que nous sommes dans le Seigneur nous sommes dans le Seigneur est-ce que nous avons encore la chair ou pas est-ce qu'il nous arrive de pêcher ou pas et quand nous pêchons l'ennemi il est content ou pas il est content quand nous pêchons il y a des péchés qu'on réalise tout de suite le Saint-Esprit te dit tout de suite tu étais attentif au Saint-Esprit et tu vois vraiment que non tu as mal agi et puis écoute tu te corriges tu demandes pardon gloire au Seigneur gloire au Seigneur mais il y a certaines choses tu as mal agi mais tu ne t'es même pas rendu compte au fait que tu as mal agi c'est le soir en dormant quand tu vas dormir le soir que tu vas te rendre compte que tu as mal agi tu vas te rendre compte au fait parce que le Saint-Esprit va te parler le Saint-Esprit va te dire ah non tu vois là mon fils là ma fille tu avais mal agi ce que tu avais fait là ce n'était pas bon mais entre-temps bien-aimé l'ennemi va nous laisser comme ça lui cherche des occasions non la Bible le dit la Bible ne ment pas la Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer il rôde comme un lion rugissant c'est la Bible qui le dit ce n'est pas un homme qui l'a dit mais c'est la Bible nous avons besoin de la délivrance parce que le diable cherche il nous réclame chaque fois il cherche à ce que nous puissions tomber il cherche à ce que nous puissions nous écarter de la lumière il cherche à ce que nous puissions nous puissions quitter la bénédiction pour la malédiction nous devons prier nous devons prier bien-aimé nous devons chercher la délivrance parce que les portes peuvent s'ouvrir facilement dans nos vies et les portes qui s'ouvrent il n'y a que nous-mêmes qui pouvons les refermer le temps que la porte a été ouverte le temps que tu la fermes bien-aimé et si tu n'as pas pris conscience que tu as mal agi l'ennemi peut en profiter en ces moments-là pour agir dans Matthieu 26-41 la Bible nous dit Matthieu 26-41 la Bible nous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible nous devons chercher la délivrance bien-aimée parce que nous pouvons facilement tomber dans la tentation si nous ne veillons pas la Bible nous dit de veiller et de prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible c'est ce que Paul a dit qui va me délivrer de ce corps de mort qui va me délivrer parce que moi-même je veux faire quelque chose de bien mais en tout cas je ne peux pas le faire parce qu'au fait il y a la chair qui domine en moi la chair domine en moi vous voyez bien-aimé nous devons chercher la délivrance nous devons prier pour la délivrance Alléluia dans Matthieu 16 23 nous connaissons c'est l'histoire de Pierre quand il parle avec quand Jésus-Christ explique c'est le temps de la fin il va partir et tout et Pierre qui se retourne et qui appelle Jésus pour lui dire non ça ne t'arrivera pas non toi tu es Dieu tu voyais ça ne t'arrivera pas et Jésus-Christ va dire à Pierre arrière de moi Satan ce n'est pas Pierre qui est Satan mais cette voix-là que Pierre a acceptée et cette parole-là qui était sortie de sa bouche parce que cette parole-là ne venait pas de Dieu il y a quelques minutes avant les mêmes Pierre Jésus-Christ lui a dit pourquoi ? il lui a dit ce que tu as dit là c'était une révélation une révélation tu es qu'est-ce que les gens disent de moi tu es ceci tu es cela tu es Jean-Baptiste mais vous qui dites vous de moi qui suis-je pour vous tu es le Christ donc le oin de l'éternel tu es le oin le Christ le sauveur celui qui devait venir hé Pierre cette parole-là ne vient pas de toi mais c'est mon père qui est en haut qui te l'a révélé c'était une révélation du Saint-Esprit dans le cœur de Pierre vous voyez mais alors le même Pierre après il dit non 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 la chair parle non il ne peut pas nous quitter il est venu pour nous sauver non 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 vous voyez bien bien aimé donc tel que nous sommes là les choses peuvent basculer d'un côté ou d'un autre d'un autre donc nous devons faire attention donc nous devons bien aimer nous devons chercher la délivrance nous devons nous libérer des mauvaises pensées nous devons nous libérer de tout ce qui n'est confesse pas le nom de Jésus-Christ et Nazareth Alléluia Alléluia Oh bien aimé pardon excusez-moi je pense que je n'ai pas sur le nouveau excusez-moi donc voilà tellement c'est la versatilité dans l'homme il y a des fois nous disons une chose et nous disons son contraire et il y a les tempéraments aujourd'hui tu te réveilles tu es dans la joie tu es bien tu ne parles pas des gens tu es vraiment bien demain tu te réveilles et puis tu trouves que non ça ne va pas tu es fatigué et tout ça on vient te dire quelque chose tu ajoutes tu fais tu rajoutes tu fais il y a des choses en fait on peut facilement tomber dans les péchés donc c'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance dans 2 chroniques 7-14 la Bible nous dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face et si c'est détourné de ses mauvaises voies je l'exaucerai des cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays Alléluia le Seigneur le Seigneur nous appelle à lui aller chercher pour que Dieu nous guérisse pour que Dieu nous libère pour que Dieu délivre pour que Dieu nous pardonne parce que le péché ça nous bloque bien aimé la délivrance est nécessaire pour notre libération nous avons besoin d'une libération la libération de nos pensées la libération de nos sentiments ce qui est caché en nous il n'y a que nous qui le connaissons et le Saint-Esprit qui voit bien aimé si c'est de bonnes choses oui le Saint-Esprit voit les mauvais aussi il voit mais malheureusement les mauvaises choses même le diable il voit pourquoi parce que ça crée une fissure si c'est de bonnes choses l'ennemi ne sait pas le diable ne voit pas ou le dément parce qu'il n'est pas omniprésent il ne voit pas les bonnes choses que nous voulons faire à nous à moins que nous puissions les dire si nous ne le disons pas lui ne le voit pas mais si c'est de mauvaises choses dans le cœur nous voulons nous rendre justice dans le cœur nous voulons nous venger dans le cœur il y a des injures dans le cœur il y a la haine dans le cœur il y a la jalousie là l'ennemi le Saint-Esprit voit parce qu'il connait tout il est omniprésent il est omniscient omnipotent il voit tout il est Dieu là le diable le voit aussi parce que c'est de mauvaises choses des choses de ténèbres et si le cœur est dans le ténèbre il y a des choses de ténèbres le cœur va plonger dans le ténèbre et lui qui est dans le ténèbre il voit ce qui lui appartient Alléluia Alléluia il voit ce qui lui appartient parce qu'en fait c'est des choses qui sont dans le ténèbre la délivrance est nécessaire pour notre libération bien aimée la destruction des œuvres démoniaques la malédiction les réclamations les péchés les œuvres mortes qui nous bloquent qui bloquent notre croissance à tous les niveaux qui bloquent notre croissance sur le plan physique moral spirituel nous avons besoin d'une libération la délivrance elle peut être instantanée la délivrance elle peut être aussi progressive donc il y a certaines choses tout de suite tu pries tout de suite le Seigneur se révèle dans ta vie la Bible nous montre la Bible nous parle de ça tout de suite tu pries tu vois la délivrance Dieu se révèle dans Marc 9 Marc 9 dans Marc 9 de 14 à 25 la Bible nous dit lorsqu'ils furent arrivés près des disciples ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux dès que la foule vit Jésus elle fit surprise et a couru pour les saluer il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux et un homme de la foule lui répondit maître j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet en quelques lieux qui les saisissent ils les jettent par terre l'enfant écume grince dedans et devient tout raide j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit ils n'ont pas pu race incrédule leur dit Jésus jusqu'à quand serai-je avec vous jusqu'à quand vous supporterai-je amenez-le moi on les lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus l'esprit l'agita avec violence il tomba par terre et s'est roulé en écumant Jésus demanda au père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance répondit-il et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr mais si tu peux quelque chose vient à notre secours aie compassion de nous Jésus lui dit si tu peux tout est possible à celui qui croit aussitôt le père de l'enfant s'écria je crois viens au secours de mon incrédulité Jésus voya accourir la foule menaça l'esprit impur et lui dit esprit miwe est sourd je te l'ordonne sors de cet enfant et n'y rentre plus et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence l'enfant devint comme mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort mais Jésus l'ayant pris par la main le fit lever et il s'éteint des bouts alléluia jusqu'à 27 je pense j'avais dit jusqu'à 25 mais c'est juste 27 excusez-moi vous voyez ça c'est quelque chose j'écris ça c'est quelque chose qui s'est fait c'est instantané cet enfant parle de son papa parle de son enfant Jésus Jésus pose la question c'est des choses qu'il connaissait il pose la question au papa de l'enfant le papa de l'enfant répond depuis son enfance voilà ce qui lui arrive cet esprit des fois il les jette sous le feu sur l'eau tout ça c'est pour le faire périr et Jésus menace l'esprit et l'enfant tombe et Jésus Christ tient l'enfant par la main il les relève aussitôt l'enfant est délivré l'enfant est guéri donc aussitôt la délivrance est instantanée le Seigneur peut donner des délivrances instantanées parce qu'au fait tu as prié le Seigneur et le Seigneur agit tout de suite tout de suite le Seigneur intervient mais il y a aussi la délivrance qui est progressive il y a des gens pour lesquels on a prié pendant des mois avant que la délivrance soit totale c'est pas que Dieu ne peut pas agir Dieu agit mais Dieu sait pourquoi il fait il est Dieu parce que la délivrance c'est pas un homme qui les donne la délivrance c'est Dieu qui donne donc il donne directement comme aussi il laisse le temps il prend le temps le temps que la personne s'approche de lui le temps peut-être que la personne les connaisse encore bien le temps que la personne puisse reconnaître l'autorité de Jésus Christ le temps le temps le temps le temps appartient à Dieu vous voyez bien aimé le temps appartient à Dieu et la délivrance progressive nous allons parler de la délivrance progressive prochainement par la grâce de Dieu mercredi prochain à 19h heure de Paris et nous allons parler aussi nous allons voir qui peut délivrer et qui est qui a besoin de la délivrance je pense que tous nous en avons besoin qui peut délivrer nous allons voir bien aimé et si on est déjà délivré qu'est-ce que nous devons faire pour ne plus retomber dans le ténèbre et demeurer dans la lumière et puis le Saint-Esprit nous conduira comment nous allons nous organiser pour la prière que Dieu dans son amour se révèle puissamment dans la vie de tout un chacun alléluia alléluia que Dieu se révèle et que Dieu vous bénisse abondamment nous allons prier merci les puissants de Jacob pour ce temps que tu nous as accordé dans ton amour merci pour mes bien-aimés qui ont disposé de leur temps pour suivre Seigneur Dieu de gloire cette exhortation cette prédication éternelle merci parce que Saint-Esprit tu as l'oeuvre et tu veux que tout un chacun Seigneur nous puissions quitter vraiment les ténèbres pour la lumière Judas qui était quelqu'un qui était avec toi mais Judas Seigneur Dieu de gloire la porte était ouverte et le diable est entré en lui il a saccagé sa vie jusqu'à ce qu'il est allé se faire du mal il est allé s'épendre Jésus Christ garde nous garde nos bouches garde nos cœurs garde nos sentiments garde nous Seigneur nos oreilles et nos yeux garde nous éternel afin que l'ennemi ne prenne possession d'aucun Seigneur d'aucun organe en nous éternel Dieu de gloire que l'ennemi Seigneur Dieu d'amour ne vienne pas nous troubler dans le nom puissant de Jésus cette soirée entre tes mains dans un sommeil paisible parlez-nous Seigneur nous voulons nous approcher encore et encore de toi révélez-nous les choses cachées parce que c'est toi qui révèles les choses cachées révélez-nous Seigneur pour nous-mêmes et pour nos familles révélez-nous éternel Alléluia Alléluia que l'honneur et la gloire montent à toi le Dieu puissant et vivant dans le nom puissant de Jésus Christ et Nazareth que nous t'avons ainsi prié Amen 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 Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse abondamment abondamment bien-aimés nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain par la grâce de Dieu et les bien-aimés qui peuvent nous suivre sur pour qui peuvent nous suivre sur YouTube écoutez vous pouvez nous suivre sur YouTube que Dieu se révèle puissamment à vous Alléluia que Dieu se révèle puissamment dans chacune de nos vies Alléluia Maman Luzana Moutombo bonsoir la servante de l'éternel que Dieu vous bénisse nous sommes à la fin que Dieu bénisse tout un chacun Alléluia 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 on se donne rendez-vous mercredi prochain 19h heure de Paris soyez richement béni soyez richement béni Amen 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 Alléluia Alléluia Amen soyez béni au revoir Ah Maman Rosa bonsoir Maman bonsoir je viens à peine de te voir ici c'est qui est bien parce que au fait dès que quelqu'un rentre au fait tu vois et puis Alléluia Maman Annie de moi Maman Annie que Dieu te bénisse Alléluia Amen Amen soyez richement béni et à mercredi prochain 19h invitons d'autres personnes soyons là bien aimées et ensemble nous allons prier ensemble nous allons prier Amen Amen soyez béni au revoir Abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021